C'est sans doute l'événement de la rentrée littéraire. L'arabe du futur revient pour un quatrième tome aux éditions Alari. Une bande dessinée qui raconte avec humour et tendresse une jeunesse au Moyen-Orient. Riyad Satouf, son auteur, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et avec nous également Stéphane Jonathan, journaliste culture à Sud-Ouest pour cette interview. Bonsoir. Bonjour. Pour ceux qui n'auraient pas encore dévoré votre BD à succès, l'arabe du futur, c'est qui, c'est quoi ? L'arabe du futur, c'est une série de bandes dessinées, disons d'inspiration autobiographique, qui raconte l'histoire de ma famille et de ma jeunesse au Moyen-Orient. Moi, j'avais un père qui était syrien, issu d'un milieu paysan musulman très pauvre, et qui, grâce à l'école, avait réussi à devenir docteur à la Sorbonne, à Paris. Et en fait, plutôt que de travailler en Europe, il avait souhaité retourner dans le monde arabe pour participer à l'éducation du monde arabe. C'était un panarabiste, un nationaliste. Donc, il était fasciné également par les grands dictateurs arabes, Kadhafi, Saddam Hussein, Nafaz al-Assad. Donc, on est retourné habiter avec lui, vivre avec lui en Libye et ensuite en Syrie. Donc, c'est ce que je raconte dans cette série de bandes dessinées. Ma mère était française. Cette fascination pour les dictateurs, vous en riez beaucoup dans vos bandes dessinées ? Eh bien, disons que, voilà, mon père avait différents aspects de sa personnalité. Il était pour le progrès, pour l'éducation du monde arabe. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça s'appelle l'arabe du futur. Parce que quand j'étais enfant et que je ne voulais pas aller à l'école, il me disait, tu dois aller à l'école parce que l'arabe du futur va à l'école. En opposition, selon lui, à l'arabe du passé qui, eh bien, il est très analfabète comme l'était toute sa famille. Et voilà, c'est vrai qu'il avait aussi des aspects beaucoup plus sombres où il rêvait de faire un coup d'État. Il voulait exécuter les socialistes. Il était d'extrême droite, en fait. C'est un arabe d'extrême droite. Ça, ça existe. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Rayad, de vous lancer dans une aventure aussi énorme, en plusieurs tomes, sur plusieurs années, et surtout un récit autobiographique ? Ce n'est pas neutre de raconter sa propre enfance. Ben, disons que ça faisait des années que j'avais l'idée quand même de raconter ces années-là parce que j'adore les récits d'aventure et les récits de voyage, avant d'aimer l'autobiographie, en fait. Et c'est vrai que l'idée de faire l'arabe du futur, c'était avant tout d'essayer de prendre le lecteur par la main et de lui montrer à hauteur d'enfant un monde qu'il ne connaît peut-être pas, ou dont il ne se rappelle peut-être pas, qui est celui de l'enfance. Et aussi, ces étranges pays du Moyen-Orient dont on entend beaucoup parler dans les médias, mais qu'on ne connaît pas forcément de l'intérieur. Ça marche plutôt bien puisque vous êtes en tête des ventes de livres en France, avec ce quatrième tonne. Vous avez même détrôné Éric Zemmour et son destin français. Comment vous voulez expliquer, vous, ce succès ? On imagine que vous vous en réjouissez. Ben oui, je suis très heureux d'avoir des lecteurs, ça c'est vrai. Et je préfère en avoir que de ne pas en avoir. Je suis très heureux quand... Mais non, la chose dont je suis le plus fier, je dirais, avec l'Arabe du futur, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne lisent pas de bande dessinée, qui lisent ces albums-là. Et en fait, ça faisait partie de mes premiers désirs quand j'ai commencé cette bande dessinée. C'était que je le destinais à ma muse, qui est ma grand-mère bretonne, qui n'aimait pas les bandes dessinées, ne savait pas en lire. Je me suis toujours dit tout au long de ces albums, mais quelle bande dessinée devrais-je faire pour qu'elle ait eu envie de la lire ? C'était faire une bande dessinée accessible à tous, qui explique bien tout et qui montre tout à hauteur d'enfant. Et c'est vrai que quand je rencontre mes lecteurs dans les librairies, j'ai des petites mamies, j'ai des petits grands-pères, j'ai des familles, j'ai des jeunes, j'ai des... Je crois que c'est de ça dont je suis le plus fier, parce que j'aime tellement la bande dessinée que ça me... je suis un peu comme un apôtre de la BD. J'aime l'emmener là où elle ne va pas forcément. On parle d'écriture dessinée, vous concernant. On parle de roman graphique plus que de bande dessinée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la façon dont vous travaillez et quels sont vos modèles, je dirais peut-être, en tout cas dans la façon de raconter ? Quand j'écris ma bande dessinée, en fait, j'écris le dessin et je dessine le texte. Mais en fait, c'est vrai que les deux viennent ensemble. C'est vrai que quand je ne passe pas par l'étape texte et je ne passe pas par l'étape je fais des recherches graphiques, par exemple, tout vient en même temps. Et quand j'écris ma bande dessinée, j'écris par double page. Si vous avez déjà lu un Tintin, vous remarquerez que la page impaire, toujours l'image du bas, il se passe quelque chose qui vous invite à tourner la page où les personnages voient quelque chose d'incroyable, où ils prennent un coup sur la tête. Donc, c'est la technique d'écrire une bande dessinée, c'est de toujours réécrire par double page. Donc, c'est comme ça que je m'y prends. Pour revenir peut-être à ce quatrième tome qui vient de sortir, on vous avait quitté enfant dans le troisième tome, on vous retrouve adolescent, au début de l'adolescence. C'est une période que vous aimez bien raconter, narrer, on se rappelle de plusieurs films que vous avez faits autour de l'adolescence, Les Beaux Gosses, Caméros Double. Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour vous, cette période de particulier ? Je crois que l'adolescence, c'est aussi le moment où on découvre la vie dans sa complétude, je ne sais pas si je peux employer ce mot, mais c'est-à-dire qu'on sort du cocon de l'enfance et toutes les premières émotions sont intenses, on a l'impression qu'on ne les surmontera jamais, le corps est en transformation, on est des espèces de petits animaux en développement. Et c'est marrant parce que ce que je racontais l'autre jour, j'étais en bord de mer et j'ai vu des bébés goélands, et en fait c'était des ados goélands, il y avait leurs parents qui étaient à côté, et les ados goélands étaient un peu plus gros, gris, ils poussaient des cris un peu bizarres, on voyait qu'ils ressemblaient à des vrais goélands, mais ils n'étaient pas encore complètement formés, et en même temps ils étaient gauches, ils étaient un peu agressifs, etc. C'est vrai que tous les animaux passent par ce moment, ils doivent se confronter à l'adaptation en fait, et décrire cette adaptation, c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Stéphane, Jonathan, une dernière question ? Vous avez juste 40 ans et vous allez déjà faire l'objet d'une grande exposition au Centre Pompidou à Paris, où vous succédez à Franquin, je crois, rien que ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette exposition qui se tiendra à Paris pendant tout l'hiver, de novembre à mars ? Eh bien oui, c'est à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, et donc en fait ça va être une exposition qu'ils ont eux organisée, je n'y suis pour rien en fait, c'est eux qui ont tout fait, où il y aura des dessins originaux de toutes mes bandes dessinées, de présenter, et des dessins d'enfance aussi, des photos autour de l'Arabe du futur, il y aura des objets, des choses comme ça, donc c'était assez impressionnant de les voir quand ils sont venus chez moi et qu'ils ont cherché dans mes archives, j'ai revu des trucs que je n'avais pas vus depuis des années, ils ont tout choisi, c'est très impressionnant pour moi, et comment dire, on sent... C'est vrai que passer après Franquin, Bréthéché ou Spiegelman, c'est... Justement, vous êtes à Bordeaux toute la journée, et ce soir à Mola pour une séance des dédicaces, donc dans cette célèbre librairie, ça vous fait quoi d'être ici à Bordeaux, c'est important ? Pour vous, c'est quand même une terre de bandes dessinées, Bordeaux ? Alors je vais dire un truc assez commun, mais je le pense vraiment, j'adore Bordeaux. C'est vrai que beaucoup de gens le disent. Je suis venu très souvent, et c'est vrai que j'avais des copains dessinateurs qui habitaient à Bordeaux, et que toutes les fois où je suis venu à Mola, par exemple, c'était extraordinaire, il y avait plein de gens, c'est un endroit, je crois que les Bordelais en ont marre, des Parisiens qui disent qu'ils aiment Bordeaux. Et moi, voilà, c'est un endroit magnifique, la ville est très belle, les gens lisent des livres, je suis très content de venir là, j'essaie de venir à chaque fois. Merci beaucoup, Riyad Satouf, et merci Stéphane Jonathan d'être venu sur ce plateau, d'avoir accepté notre invitation. On rappelle donc L'Arabe du futur, le volume 4 que vous retrouvez aux éditions Al-Ari, dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous d'être venu. On se retrouve dans un instant sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada